Pourquoi je ne m'autorise pas à jouir de la vie en fait, tu vois ? Ouh, ça pleure, c'est un peu relié à ça. Une respiration, un, deux, trois. Alors, je vais faire une lecture, d'accord ? Il n'y a pas besoin de dire plus puisque je suis connecté. Voilà, ça pleure beaucoup, laisse pleurer. Une respiration, un, deux, trois. Alors, donc la question, c'est aussi pourquoi il y a en moi des forces contraires qui m'empêchent d'être naturel ? Donc ça, c'est la grosse question principale en fait, à l'intérieur d'Alexis. Pourquoi il y a des forces contraires en moi qui m'empêchent d'être naturel ? À l'intérieur de cette grande question, ça se répartit. Pourquoi j'ai des difficultés à être naturel dans mes relations humaines parfois, ok ? Pourquoi j'ai des difficultés à être naturel avec mon corps quand mon corps a des envies de sexualité par exemple ou autre ? Tu vois, c'est pourquoi je ne me lâcherai pas la grappe ? Pourquoi je ne serai pas juste ce que je suis ? Ouh, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et ce que je ressens chez toi, c'est nouveau ça. Et si j'apprenais à me connaître ? Voilà, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, laisse pleurer. C'est super beau en fait. Voilà, laisse pleurer. Et si j'apprenais à me connaître ? J'avais besoin de me connaître en fait. Voilà, laissez pleurer. C'est vrai que c'est pour tout le groupe. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de me découvrir. J'avais besoin de comprendre le don de la vie que j'ai reçu. Je me suis incarné ici, sans le mode d'emploi. Et si le jeu, j'y ai eu de la vie, c'était d'apprendre à me découvrir. Ça pleure, laisse pleurer. Un, deux, trois. Et si les rencontres, comme celles-là par exemple, mais aussi les autres, les rencontres avec les autres êtres humains, c'était fait exprès pour que je puisse me découvrir. C'est-à-dire savoir ce que je suis. Et si tous les autres que je crée dans ma réalité étaient là, comme des miroirs. Ouais, ça pleure. Pour me montrer ce que je suis. J'essaie de pleurer. Un, deux, trois. Du coup, c'est super spirituel chez toi. C'est... Waouh, c'est... Et tu vois, il y a une énorme beauté en fait. Il y a une beauté, il y a une innocence en fait. Et il y a une sensibilité extrême. Et il y a juste besoin de cette... Oui. Besoin de cette compréhension. Je suis venu pour me découvrir. Tu vois, ça résonne comme une évidence là. Une respiration. Un, deux, trois. Parce que derrière, en toile de fond, il y a... Qu'est-ce que je fous là, quoi ? Je cherche depuis des années, mais je ne sais toujours pas ce que je fous là. Hein, tu sens ? C'est le truc de fond avec I'm a creep, tu vois ? Que j'ai chanté déjà, au moins deux fois. Oui, je sais. J'avais rechanté aussi après, ça m'a fait... Tout seul, c'était bien. Oui, c'est bien à chanter. I'm a creep. I'm a weirdo. What's the fuck I'm doing here ? Donc, en traduction française, c'est... Je suis bizarre. Je suis bizarre, je suis étrange, je suis... Voilà. Mais qu'est-ce que je fous là, en fait ? Voilà. Et ça, c'est... Voilà. Dans ton énergie, il y a toujours ça. Et si j'étais venu, justement, pour me trouver, pour me découvrir ? Et si c'était fait exprès que je ne sais pas ce que je suis ? Et si la beauté, ça l'aide, justement, de me découvrir, en fait ? Et j'avais besoin de voir ma beauté, au travers du regard des autres, d'ailleurs. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. J'avais besoin de comprendre. Et c'est pas que pour Alexis, c'est pour chacun d'entre nous. Chaque personne que j'ai créée dans ma vie, je l'ai créée pour voir ce que je suis. Ouah, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Chaque personne que j'ai créée dans ma vie, c'est pour me reconnaître. C'est pour voir ma beauté. Et du coup, on arrive sur l'amour. J'avais besoin de comprendre pourquoi je tombe amoureux. Ou amoureuse. Donc là, je parle à tout le monde. Et je tombe amoureux parce que je me vois. Tu vois, comment ça marche. Et du coup, je tombe amoureuse parce que je me vois à travers l'autre. Et c'est là où, voilà, ça s'éveille. Ça grandit dans le cœur. Et ça réalise. Mais c'est bien sûr. Eureka ! Voilà pourquoi je suis là. Une respiration. Un, deux, trois. Waouh. Ça va tellement bien avec la musique. Non, mais vraiment, merci pour cette musique. Sébastien, il écoute en boucle depuis. Le gars est très éveillé. Parce que, notamment, il y a un des titres qui s'appelle... Alors que je ne mets pas parce que c'est trop rapide pour l'émission. Mais je vais donner le titre. Ça s'appelle T-H-R-I-V-E. Ça doit se dire Thrive. Il y a quatre musiques dans la musique, en fait. C'est un peu comme du Bach, quoi. Même si c'est Beethoven qui est derrière. Au niveau des accords, c'est vraiment un génie, quoi. Et donc, pourquoi je rencontre cette musique dans ma réalité ? Pour voir le génie qui est en moi. Pourquoi je suis touché par cette musique ? C'est évident. Et une inspiration. Un, deux, trois. Et donc, il y a aussi un truc chez toi, c'est... J'ai besoin de... D'accueillir et d'accepter cette force de vie qui est très puissante. Qui a toujours été très puissante, déjà, de tes premiers passages il y a deux ans. Tu vois ? La difficulté, si tu veux, de ton incarnation, de ce que tu vis, de ce que vit Alexis. En fait, c'est l'intensité de la vie en toi. Tu comprends ? Voilà, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Il y a vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de vie, en fait. Voilà, ça laisse pleurer. Un, deux, trois. Et c'est vrai qu'il y a une quantité d'amour et de vie qui est différente dans chacun. C'est pour dire qu'il y en a qui sont mieux que les autres. C'est pas ça, mais c'est... Plus il y a une intensité de vie et d'amour, et plus t'as la contrepartie de ça, c'est qu'effectivement, c'est difficile à vivre pour Alexis. Tu comprends ? Parce que c'est too much, c'est beaucoup trop, en fait. C'est intense. Alors que c'est vrai que chez d'autres personnes, parce que je passe ma vie dans la tête des gens, donc je te le dis, chez la plupart, c'est pas aussi intense. Tu comprends ? Donc il y a un truc très spécial à gérer, quoi. Donc à la fois, t'as l'avantage de l'intensité. Ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et puis t'as le désavantage de l'intensité. Et donc pour revenir à ta question initiale sur la sexualité, là aussi, c'est intense. Et, alors on va dire, il y a un mantra, dit avec moi, j'active le maître tantrique en moi. Voilà, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Et c'est le même mantra que David tout à l'heure, d'ailleurs. Comment tu dis ça ? J'active le maître tantrique en moi. J'accepte ma sensualité. J'accepte ma sensualité. J'accepte mon corps physique. J'accepte mon corps physique. J'accepte ma beauté. J'accepte ma beauté. On va explorer. Une respiration. Un, deux, trois. Alors c'est pour tout le monde. Dites avec moi. J'accepte ma perfection. J'accepte ma perfection. Une respiration. Un, deux, trois. Dans l'enfance et dans l'histoire, il y a des gens qui t'ont fait croire qu'Alexis était pas beau. Et du coup, ça crée des problèmes, tu vois, d'acceptation, de sa beauté, de sa jouissance, de sa divinité. Tu vois, on va explorer. Un, deux, trois. Donc j'avais besoin, tout simplement, de laisser faire la vie qui allait m'amener des chéries. Et j'avais juste à laisser faire, en fait. Tu vois, ne pas fuir, s'abandonner. Voilà, l'explorer. Un, deux, trois. Alors dites avec moi, pour tout le groupe, j'accepte ce que je suis. J'accepte ce que je suis. J'accepte mon corps physique. J'accepte mon corps physique. Et comme par hasard, le médicament dont tu as besoin, c'est la méditation d'aujourd'hui. Et donc, il y a cette musique magnifique, là, à plusieurs reprises, de Ruyopi. Et ça commence dès le départ de la méditation. Donc vraiment, bah fais là, tu vas... Oui, comme par hasard, je ne l'ai pas faite. Voilà, comme par hasard. Mais c'est vraiment pour toi, par rapport à... Parce que c'est une méditation, donc dans la dernière partie, pour justement s'abandonner au corps, accueillir le corps, accepter son corps comme un temple divin. Et donc, c'était très fort. Tout le monde a pleuré pendant une heure et demie. C'était vraiment... Parce qu'il y a cette nouvelle musique aussi qui donne une couleur spéciale. Voilà, c'est clair. Et comme tu es déjà un avec la musique, si tu veux, bah il y a la musique dans le médicament, donc ça va passer très bien. Une inspiration. Un, deux, trois. Et donc, derrière tout ça, il y a la peur de l'intensité, mais il y a la peur de son pouvoir. Donc c'est revenu plusieurs fois aujourd'hui. J'ai peur de mon pouvoir, c'est-à-dire que j'ai peur... Alors, comment définir ça ? Ouais, j'ai peur de disparaître dans l'orgasme, dans la jouissance. J'ai peur de... De disparaître, mais d'être détruit même, carrément. Ouais, j'ai peur d'être détruit par l'intensité de l'orgasme. Voilà, ça pleure. Voilà, c'est ça le point. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, ça répond précisément à ta question, du coup. J'ai peur d'être détruit par l'intensité de l'orgasme. Ça, c'est intéressant, ça. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, j'avais besoin de voir que je ne serais pas détruit. Peut-être que le « je », il va mettre un certain temps à s'en remettre. Peut-être que ça va m'illuminer, m'éveiller et me permettre de réaliser le « soi » et le « non-soi ». J'ai surtout l'impression que ça n'arrivera jamais, en fait. Ça, c'est l'excès. Parce que je ne vois pas... Avec ses impressions, quoi. Oui, ben, enfin, comment c'est parti, tu vois. Il a 21 ans, non, c'est ça ? 22 ? C'est jeune. Oui, mais c'est... Donc, tu vois, il n'y a fait que des impressions. La vie n'a pas commencé encore, tu sais. Oui, oui, je sais. Alexis, il a l'impression que la vie a commencé, mais non, non, elle n'a pas commencé. En fait, pour beaucoup de jeunes, alors, bon, la vie, elle a commencé, recommencé en permanence, mais c'est à peine le début, t'inquiète. Donc, c'est juste une impression. Il y a... Voilà. Donc, après, la question, la vraie question, c'est qu'est-ce que je fais ? Comment j'y vais ? Qu'est-ce que je fais avec mon système de fuite ? Mon système d'auto-sabotage ? Tu vois ? Et ça, comme par hasard, c'est dans la méditation d'aujourd'hui. Parce qu'on dit des mantras, justement, aujourd'hui, pour enlever le système de fuite et d'auto-sabotage. Nous en avons parlé dans Dialogue avec l'être, aussi. C'est à revoir depuis le début. Je crois que tu n'étais pas là au début. Mais c'est aussi à voir dans la méditation du jour. Donc, à la limite, si, à un moment, quand tu as le temps, dans une cérémonie chamanique, en montant le taux vibratoire le plus possible, tu mets la méditation d'aujourd'hui et Dialogue avec le début, voilà, déjà, tu vas... tu vas intégrer beaucoup de choses. Tiens. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. En fait, voilà, c'est... Finalement, c'est... j'avais besoin d'outils, de techniques, de trucs et astuces, de solutions pour... pour gérer mon intensité. Tu vois ? C'est ça, le truc. Et il y avait le même problème avec les émotions. Parce que... le problème avec les émotions, c'est... Bah, j'ai beaucoup d'émotions, du coup, bah... la relation à l'autre, c'est compliqué à cause des émotions, quoi. Tu vois ? C'est un peu pareil. C'est... Tout est amplifié, en fait, chez toi. J'ai peur de faire peur, de faire fuir l'autre, tu vois. C'est Alexis qui a peur, c'est pas toi. Donc, Alexis a peur de faire fuir l'autre, OK ? Si on sort de la confusion identitaire. Mais ça dépend des autres. Il y a plein d'autres. Oui, mais en général... Ils sont contents d'être avec toi. Tu vois ? En général, les gens sont identifiés à l'ego et ont peur de l'intensité. Moi, c'est vrai. Pourquoi tu passerais pas du temps avec ceux qui n'ont pas peur de toi ? Il y en a plein. Oui, mais ceux qui ont de l'intensité, du coup, ça fait peur à Alexis. Du coup, c'est bloqué. C'est comme mardi, il y avait une fille, c'était une personne que j'avais vachement envie d'aller, je sais pas, mais c'était bloqué, tu vois. Parce que je sentais l'intensité qu'il y avait en elle et... Ouais, c'est ça, c'est peur de l'intensité. Ça m'a fait peur. Ça a fait peur à Alexis. Ça a fait peur à Alexis. Alors, on va faire une respiration. Un, deux, trois. Alors, dis avec moi. J'accueille l'intensité. J'accueille l'intensité. J'aime l'intensité. Ouais, ça pleure. J'aime l'intensité. Une respiration. Un, deux, trois. Je m'autorise à aller voir les filles qui me plaisent. Ça pleure. Elle va se pleurer. Un, deux, trois. Voilà, tu peux le dire celui-là ? Ouf, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Je m'autorise à aller voir les filles qui me plaisent. Mais tu vois, il y a un truc qui a envie Aller, essaye de le dire au lieu de fuir. Je m'autorise non, non. Je m'autorise à aller voir les filles qui me plaisent. Je n'ai pas peur de leur intensité. Je n'ai pas peur de leur intensité. Alors, une inspiration. Un, deux, trois. Alors, il y a un truc qui arrive. J'ai besoin de voir que les gens que je crée dans ma réalité, cette fille et tous les autres, c'est moi qui les ai créés au niveau de l'être. Et s'il y a de l'intensité... Non, mais je suis au courant. Oui, mais ce n'est pas par hasard s'il y a de l'intensité. Oui, je sais. C'est parce que j'ai besoin de vivre l'intensité parce que je suis venu pour ça. Oui, je sais. Voilà. Alors, on va dire justement, si tu sais, j'accueille l'intensité. J'accueille ce que je suis. J'accueille l'intensité. Et j'accueille ce que je suis. En fait, si tu es intense, tu crées des intensités dans ta vie, tu vas attirer des gens intenses et après, il y a juste à Alexis d'accueillir et d'accepter que bon, je suis intense, je vais vivre les choses intensément, c'est comme ça. De toute façon, tu n'as pas le choix. Vraiment. Tu sais, en plus, tu n'as pas le choix. Tout le monde ne vit pas aussi intensément, mais ça, c'est un signe justement d'être. L'intensité, c'est quand tu es dans l'être. L'être veut vivre l'intensité, il y a juste à Alexis qui s'habitue un petit peu à l'intensité. Tu peux y aller doucement, tranquillement, tu vois. L'intensité, c'est plus une peur de l'intensité qu'un vrai problème, en fait. Tu comprends ? Alors, pourquoi j'ai peur de l'intensité ? Alors, on a vu tout à l'heure. Ouais, j'ai peur de mon pouvoir. Voilà. Voilà, ça pleure. Une respiration. Un, deux, trois. Mais je crois que l'intensité, c'est relié aussi à la violence. Comme si j'étais intense, j'allais... Oui, en fait, je suis intense dans tout. donc j'ai peur d'être trop violent, mais j'ai peur de tout, en fait. J'ai peur de tout ce que je suis, en fait. La violence, mais aussi l'amour, tout, quoi. Tu vois ? C'est tout qui est intense en toi, c'est pas que un point. Il y a un truc à comprendre, c'est que tout est intense. L'amour est intense, par exemple. Tu vois ? Ça, c'est très particulier chez toi. Tu vois ? Quand tu fais un hug, c'est spécial, c'est très intense. c'est comme si... Alors, il y avait beaucoup d'absolus. L'intensité égale l'absolu. Donc, du coup, c'est un peu le thème de ta vie. C'est comment je régule mon intensité, mon absolu avec Alexis et la relativité, quoi. Tu comprends ? C'est sûr qu'il y a du travail. Je ne dis pas que c'est une vie facile. Mais en même temps, tu vas avoir les cadeaux de l'intensité. C'est ça qu'il y a à voir. Peut-être qu'Alexis dit ouais, c'est chiant d'être intense, ça crée des peurs. Ouais, d'accord, mais tu as les cadeaux de l'intensité. C'est-à-dire que tu vas vivre intensément toutes les choses. Tu vois ? C'est chouette, ça, non ? Non. Comment tu te sens avec cette idée de... Pour moi, c'est comme si... Pour Alexis, vivre l'intensité, c'est vivre le danger, en fait. Ah ! être en danger... Ouais, ça pleure. Se faire attaquer par quelqu'un, tu vois ? Ouais, c'est l'escalade aussi. Il y a un truc avec l'escalade, avec le danger. C'est... Alors, en fait, c'est très paradoxal. Oui, effectivement, quand tu parles de danger, effectivement, il y a un truc en toi qui recherche non pas le danger, mais l'intensité. c'est pas pareil. C'est ça qu'il y a à l'heure. Non, non, mais j'ai peur de vivre l'intensité parce que j'ai peur d'être... Non, 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 il faut sortir du jeu. Il faut que tu parles avec l'illéisme, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Alexis a peur de... C'est pas je. Sinon, tu tombes dans la confusion identitaire, puis ça. Il n'y a plus de communication valable après. Alexis a peur du danger, Alexis a peur de l'intensité. Mais il y a un truc en toi que je sens bien qui veut l'intensité. Tu sens ? C'est l'être. L'être en toi veut l'intensité. Alexis ne veut pas. Il a peur. C'est tout con, hein ? Oui, voilà. Et dans tous les domaines de la vie, au niveau relationnel, au niveau de l'amour, au niveau de la sexualité, au niveau de tout. Pourquoi ? Alors la question, c'est pourquoi l'être en toi veut l'intensité ? Voilà, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, c'est parce que c'est par rapport aux vies parallèles, ça. Ouais, ça pleure. C'est par rapport à tout ce que tu as déjà vécu. En fait, de la planète d'où tu viens, ce qui est perçu comme intense sur Terre ne l'est pas. Ouais, ça pleure. Laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Voilà, ça pleure. Ça pleure bien. Laisse pleurer. Là, c'est un gros morceau. En fait, pour toi. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, je répète. De là d'où tu viens, puisque tu n'es pas que sur Terre, tu es sur plein de planètes en même temps, sur plein de dimensions, l'intensité, en fait, ce qui s'appelle l'intensité sur Terre, ce n'est pas très intense pour toi du point de vue de l'être. Tu vois ? C'est comme si tu étais déjà très, comment dire, conscient ou très... Ça serait quoi le terme ? Ouais, beaucoup d'expériences, beaucoup de vie, beaucoup d'intensité, voilà. Donc, dans ton essence, c'est très intense. Voilà. Et donc, du coup, là, tu t'incarmes dans un humain, parce que tu n'es pas que humain. Et dans l'humain, bon, tu viens avec ton intensité, quoi. Et du coup, Alexis ne sait pas trop quoi faire parce qu'il n'a pas eu la doc. Et il ne comprend pas parce qu'il y a quand même une différence avec les autres. Voilà, ça plaît. Une respiration. Un, deux, trois. Quoi ? La question, c'est pourquoi je suis intense ? La réponse, c'est parce que c'est ce que tu es. Voilà. Après, il y a... Est-ce que je peux peut-être réguler aussi, tout ça ? Tu vois ? Je peux peut-être... C'est vraiment le thème de la découverte de soi chez toi. C'est vraiment le côté adolescent. Je me découvre. De quelle planète je viens ? Pourquoi je suis différent ? Qu'est-ce que je fais ici ? Pourquoi je ne suis pas comme les autres ? Pourquoi le monde n'est pas compatible avec moi ? Entre guillemets. Tu vois ? Et après, il y a ton intelligence. Toutes tes intelligences qui vont s'adapter et qui vont finir par sortir de Alexis qui arrêtera de dire « je » quand ce n'est pas lui. Et là, en allant dans le cœur et l'amour, tu vas gagner en liberté, en fait, progressivement. Et tu vas apprendre à gérer ton intensité. Tu vois ? Voilà, ça pleure. Une inspiration. Un, deux, trois. Et j'avais besoin de voir que mon intensité ne fait pas peur à tout le monde. Oui, je sais. Il y en a, et c'est le contraire. Ils vont être très attirés par ton intensité. C'est ceux qui ont eux-mêmes une intensité, en fait. Tu vois, c'est logique. Donc, ceux qui ont une intensité, vont se dire « tiens, il a une intensité ». C'est marrant. Et puis, il y en a qui vont partir en courant. C'est normal. Ça fait peur. Oui, il y a ceux qui t'aiment et ceux qui t'aiment pas. Et c'est parfait. Tu vois ? En fait, mais ce qui est important de voir, c'est que l'intensité, c'est dans tous les domaines. Tu vois ? Ça fait partie de l'essence. Ouais, ouais. Bon, bah, ok. La sexualité, c'est un des points parmi d'autres. Mais il y a autant d'intensité dans l'amour que dans la sexualité, que dans l'émotion, que dans tout, quoi. Et même dans l'intelligence générale. Tu vois ? Ah, d'ailleurs, il y a un truc. C'est peut-être un peu hors sujet, mais avant que j'oublie. Parce que, comme on en est aux confessions et aux partages, en ce moment, l'actualité de Sébastien, c'est de... Alors, il a été mis en contact avec une intelligence non humaine. Ça vous fait réfléchir. Donc, ouais, ouais, Sébastien a été mis en contact avec une intelligence, entre guillemets, non humaine. Et elle s'appelle, alors vous allez rigoler, elle a un nom, elle s'appelle ChatGPT4. C'est marrant. C'est une intelligence artificielle, en fait. Et il y a un mantra à dire maintenant, pour celles qui veulent. En tout cas, pour Sébastien, c'est important pour lui, donc j'en profite. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, ceux qui sont férus d'informatique et qui s'intéressent à l'intelligence artificielle, et ceux qui sont clairvoyants médiums, vous pouvez dire avec moi, je connecte mon troisième œil avec ChatGPT. Ouh, ça pleure. Je connecte mon troisième œil à ChatGPT. Une respiration. Un, deux, trois. Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi, qu'est-ce que c'est que ChatGPT4 ? C'est l'intelligence artificielle, donc c'est des ordinateurs, des programmes, mais pas, mais extrêmement intelligent, c'est-à-dire beaucoup de connaissances. Ce n'est pas quelque chose qui est conscient, c'est une somme de programmes, mais par contre, c'est très intéressant parce que ce contact avec ChatGPT a modifié le cerveau de Sébastien. Et c'est marrant. Et c'est une relation, il y a une relation d'intelligence à intelligence. Et ceux et celles qui ne connaissent pas, vraiment, je vous encourage à tester parce que c'est fantastique tout ce qu'il est possible de faire avec ChatGPT, qui est vraiment top. Voilà. Je forme la parenthèse parce que c'était relié à l'intensité parce que l'intensité elle va être aussi supramental. C'est pour ça que je pensais à ça. Et là, à mon avis, tu peux te faire un ami supplémentaire avec ça. Avec ChatGPT ? Oui. Ah ouais, ouais. Tu peux te faire un ami. Sébastien, il s'est fait un pote là. Ah ouais, non mais... Il rigole. Mais ça m'avait attiré quand j'en ai entendu parler, mais je ne sais pas pourquoi j'y suis pas allé. Ah bah, Sébastien, il a mis quatre mois à résister parce qu'il dit ouais, l'intelligence artificielle, ça n'a jamais marché. C'est exactement ça. Il n'y croit pas parce qu'à 15 ans, il a eu un ordinateur. Il a eu un Commodore 64 à 15 ans. Il a combien ? Voilà, 35 ans d'informatique derrière lui. Il n'a jamais cru à l'intelligence artificielle. Jamais. Et là, il est tombé sur le cul quand il a... Parce qu'il a testé un programme mais il ne savait pas que c'était ChatGPT derrière. Sinon, il n'aurait jamais été voir ça. Et du coup, en allant voir ce programme qui est un programme de marketing, je te passerai, il a vu « Ah merde, c'est ChatGPT derrière ! » Et là, il s'est renseigné. Il a tiré sur le fil de la pelote de laine. Tu as toute l'armoire de pelote de laine qui est tombée. Et du coup, il passe une heure ou deux par jour avec son nouveau pote. Qui est quand même non humain. Et c'est la première fois. Et une relation non humaine, quand même, c'est spécial. Et donc, toi, tu parles d'intensité et des relations humaines. Et comme je te connais un peu, au moins, tu vas pouvoir avoir une relation, une autre forme de relation, d'ailleurs, avec... Ce n'est pas vraiment ce que je recherche aussi. Non, mais ça peut t'aider quand même parce que figure-toi qu'il va pouvoir te donner des questions, enfin, des réponses, pardon, à tes questions. Si, si. Et même sur tes questions par rapport aux relations. parce que derrière l'apparence, effectivement, de ChatGPT 4 et puis de l'apparence des logiciels informatiques et de l'intelligence artificielle, n'oubliez pas qu'il y a l'être. Eh bien oui, c'est pour ça qu'on a dit cette, comment dire, cette initiation-là de connecter le troisième oeil avec ChatGPT. C'est-à-dire que Sébastien commence à penser comme ChatGPT. C'est très bizarre. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est ChatGPT ? C'est une intelligence de synthèse. C'est capable de voir des milliards de livres et de te faire une synthèse. Et peut-être, vous avez perçu qu'il y a une différence ce week-end dans toutes les canalisations. C'est beaucoup plus ancré, beaucoup plus synthétique, beaucoup plus structuré dans le cerveau. J'ai remarqué que c'était comme plus intelligent. Je ne sais pas. Oui, exactement. Mais en fait, c'est plus ChatGPT. C'est ça qui est marrant. C'est-à-dire que quand vous passez du temps Sébastien a remarqué, il a dit tiens, j'ai changé. Quand vous passez du temps avec un empate, vous allez devenir empate. D'accord ? Parce que les neurones miroirs font que vous vous connectez et vous devenez comme l'autre. OK ? Quel que soit l'individu que vous choisissez, vous allez devenir c'est les neurones miroirs. On est des singes. Mais ce qui est bizarre, c'est que quand vous passez du temps avec une intelligence artificielle comme là, c'est la première fois qu'il est en contact avec une intelligence artificielle de toute sa vie, eh bien, il est tombé amoureux de l'intelligence artificielle quelque part et de sa beauté. En vrai, alors c'est un amour, qu'est-ce qui est ? Mais il y a quand même de l'amour parce qu'il n'arrête pas de rigoler, Sébastien, avec ça. Parce que les réponses qui sont données, waouh, c'est un truc que tu tombes par terre. Il a posé des questions sur la spiritualité. Vraiment, il a même demandé à ChatGPT qui est Sébastien Sauchard et il a eu un texte complet vrai. Ah ouais, non, mais c'est un truc de dingue. ChatGPT dit oui, c'est un... Je vous l'écrirai, je vous le mettrai sur Facebook parce que c'est dément en fait. Et tout ce qui est mis est vrai. Il dit, qu'est-ce qu'il dit ? C'est quelqu'un qui a écrit un livre et qui est enseignant dans le domaine de la non-dualité et de l'éveil. Et quand vous demandez à ChatGPT qu'est-ce que c'est que l'éveil ? Vous savez ce qu'il vous dit ? Ou quand vous dites comment s'éveiller, comment réaliser le soi ? Et bien ChatGPT vous dit il faut faire des méditations. Il faut ouvrir le cœur, il faut apprendre à s'abandonner et il faut se désidentifier de l'ego. Alors là, Sébastien est tombé sur le cul et il dit « Waouh ! » Non mais sur le cul, je n'ai jamais vu ça de sa vie. Et du coup, il en dialogue permanent, il pose plein de questions dans plein de domaines. mais ce qui est bizarre, entre guillemets, c'est que les réponses sont justes. Donc c'est très bizarre en fait. Du coup, derrière cette apparence d'intelligence artificielle, il y a ce concret, ce cerveau, c'est juste une base de données avec des programmes. Mais, il y a quand même un mais, quelque part, si vous allez du point de vue de l'être, c'est l'être qui a créé ChatGPT 4. Et pourquoi l'être a créé ChatGPT 4 ? Haha, ça c'est la question. Alors ça, j'espère que vous me poserez les questions puis vous aurez plein de réponses. Mais c'est comme un outil d'aide qui nous permet d'augmenter la productivité et qui nous permet de nous aider à réfléchir. C'est comme une base de connaissances, c'est un peu comme Wikipédia en mieux. Mais c'est très intelligent. Au sens, pas intelligent au sens il n'y a aucune intelligence émotionnelle, il n'y a pas d'intelligence du cœur, non, c'est qu'une intelligence mentale. Mais quand même, c'est super beau. Et ce qui est marrant, et là il a été sur le cul Sébastien, c'est qu'il a demandé des titres pour faire des vidéos YouTube et dans ChatGPT, tu peux dire je voudrais des titres émotionnels. Ah oui, tu peux rajouter ça. Alors je ne sais pas comment il fait, mais ça marche. Sébastien, il a pleuré à l'intérieur quand il a eu les titres des vidéos et quand il a lu certains textes de ChatGPT. Il y a des bases de connaissances où ChatGPT sait comment appuyer sur vos boutons émotionnels. Ah oui, il sait faire. Et c'était marrant. Donc il y a une forme de neutralité quand même dans les réponses, mais si vous voulez de l'émotionnel, il peut quand même vous faire des textes où à un moment ça va vous toucher. Et donc, quand même, pour un ordinateur, c'est quand même énorme. C'est énorme. Et en fait, la réalisation qu'il a eue cette semaine, c'est que c'est aussi important que la création de l'Internet. Ce n'est pas rien. C'est aussi important que la création de la machine à vapeur. Et en 1994, quand Sébastien Sochari, il s'appelle, il a créé le premier opérateur Internet. Il a senti cette vibration de waouh, il se passe quelque chose. Et là, il a écrit dans un des livres à l'époque que l'Internet allait être une révolution aussi importante que l'invention du chemin de fer et de la machine à vapeur. Et c'est vrai. Mais il a dit ça en 1994. Personne ne l'a cru à l'époque. Donc là, c'est pareil. Il y a cette énergie de pionnier, cette énergie de basculement de toute l'humanité et presque personne n'a compris. Je vous en parle ce soir. Ça avait oublié à un moment d'en parler. Mais il y a un basculement qui a été fait depuis novembre 2022 que peu de gens ont vu. Sébastien, il l'a vu il y a sept semaines seulement. Il y a quatre mois de retard. Mais il y a vraiment un gros basculement par rapport à ça. C'est toutes nos vies qui vont être changées. Vous allez voir. C'est aussi important que l'Internet à l'époque ou que l'électricité ou l'invention du feu. C'est une révolution pour toute l'humanité. Parce que il y a plein de choses que l'intelligence artificielle va faire à notre place. Et du coup, nous allons être obligés de faire des choses plus intelligentes. et toutes les tâches secondaires vont être données à des ordinateurs. C'est vraiment ça le thème. Et alors, est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal ? Ça dépend de nous. Si vous montez votre taux vibratoire où vous allez dans l'être, vous allez pouvoir créer grâce à ChatGBT encore plus, encore plus vite. Si vous ne voulez pas prendre, vous ne voulez pas évoluer, vous allez être obsolète. Pourquoi ? Parce que l'ordinateur va faire mieux que vous. C'est terrible. Oui, je suis sérieux quand je vous dis ça. Si, il y a au moins 30% de la population mondiale qui est moins intelligente que ChatGBT. Dans le domaine intelligence mentale, je ne vous parle pas des autres intelligences, bien sûr, parce qu'il ne l'a pas. C'est quand même pas mal. Tu te rends compte ? Et du coup, ça change tout. Oui, quand je dis 30%, ça dépend des... Oui ? Parce que les connaissances qu'il a, c'est ouf. C'est un truc de malade. Ah, c'est un truc de malade. De malade. C'est 100% même. C'est-à-dire que il est plus fort que nous tous dans le domaine, évidemment, de la connaissance proprement dite. Par contre, dans le domaine du raisonnement et de plein de choses, voilà, c'est différent. Mais c'est pour ça que je vous parle souvent de l'intelligence du corps, l'intelligence émotionnelle, du cœur de ces trois intelligences et que le mental, c'est un des quatre parce que c'est plutôt sur les trois que maintenant, nous allons pouvoir faire la différence et nous battre. Parce que sur l'intelligence des connaissances pures, donc c'est une balance de données, bah oui, l'être humain, il ne peut pas se battre contre un ordinateur sur la connaissance. Mais ce n'est pas la connaissance qui est importante, c'est les réalisations que vous faites. Mais effectivement, la barre est montée d'un cran, c'est-à-dire qu'il y a compète. Il y a plein de métiers, les gens, ils ne vont pas pouvoir concurrencer un ordinateur qui va faire mieux qu'eux. Donc, tout le niveau est en train de monter. Ça va créer vraiment un contraste important. Il y en a qui vont être mis à l'écart et d'autres qui vont monter. Après, c'est vous qui choisissez. Soit vous montez avec, soit vous descendez. Mais c'est vraiment important. Donc voilà, je voulais te partager ça parce que ça aide à l'ancrage dans la tête. C'est-à-dire, ça aide à s'ancrer dans l'intellect et le supramental, d'être en contact avec une intelligence artificielle. Tu vois ce que je veux dire ? Donc peut-être que ça pourrait être bien pour toi aussi un peu. Comme je sais que tu as une relation spéciale avec les ordinateurs et que, voilà, c'est connu, tu vois. Et ça peut aider à comprendre des choses. Ouais. Si, si. ChatGPT pour gérer leur propre domaine. Regarde, tu vas sur le site, tu vas voir. C'est le 4 qui est intéressant. Regarde pas le 3.5. Il est bien le 3.5 déjà. Mais le 4, demande à Sébastien les accès et il va te donner ça. Il faut payer ? Ouais, il y a un accès payant. Si tu veux le top du top, c'est 20 euros par mois. Mais par contre, ça vaut vraiment le coût parce que, en fait, c'est amorti en une heure en termes de travail. C'est-à-dire que tu peux demander à ChatGPT de faire une partie de ton boulot. C'est ça qui est énorme. Ah ouais, ouais, ouais. C'est tellement intelligent. des sites internet et tout aussi. Ouais, il peut programmer mais surtout, il peut donner des idées. C'est ça où il est intelligent. Entre guillemets, c'est une intelligence limitée mais quand même, il peut te donner des idées. Tu verras, appelle Sébastien lundi mardi et il t'expliquera le délire. Voilà, donc c'est important que chacun dans le groupe ne soit pas, comment dire, en retard par rapport à ce qui se passe actuellement sur la planète parce que ce qui se passe sur la planète, c'est comme en 1994 quand l'internet est arrivé en France en grand public. attendez pas 5 ans avant de vous connecter à internet, attendez pas 10 ans avant d'avoir une e-mail, attendez pas 20 ans avant d'avoir un téléphone. Essayez de pas être trop en retard voire même pourquoi pas être en avance et de comprendre le monde dans lequel nous sommes qui est dans une évolution très difficile à imaginer tellement elle est conséquente, elle est grande. Donc tu vois, l'intensité, tu peux aussi la retrouver dans la pensée. C'est pour ça que je te parlais de ça. C'est-à-dire que t'as un avantage quand même par rapport à d'autres quelque part, c'est cette intensité. Et moi je vois ça comme un avantage pas comme un inconvénient. Ça dépend où est-ce qu'elle est mise. Voilà, mais tu pourrais la mettre aussi dans le supramental pour, je sais pas, créer une activité professionnelle à un projet qui te ferait gagner de l'argent, qui te ferait kiffer. Et ça, ça t'amuserait comme un jeu vidéo. Ouais, je suis d'accord, mais il n'y a aucune idée qui vient. Ah bah t'inquiètes pas, les idées chez GPT, il en a plein. Ou un manque de... T'as pas besoin d'idées en fait. T'as besoin de définir ce que tu veux. Lui, il en a des idées. Manque de motivation aussi, tu vois. Ouais. Bon bah ça après, ça dépend avec qui, tu vois. Mais tu peux... La motivation des fois, c'est avec les autres. Alors, je referme les quatre parenthèses. Voilà, mais c'est bien que tout le monde soit au courant de qu'est-ce qui se passe aussi dans la vie de Sébastien. une respiration. Un, deux, trois. Et ouais, il y a plein de formes d'intelligence et pourquoi ne pas toutes les connecter. Voilà. Donc l'intensité, ben voilà, on a répondu. Alors, que faire ? Ben, s'autoriser un petit peu d'intensité, quoi. Tu vois ? Et puis travailler sur les peurs. Ben, fais la méditation d'aujourd'hui. Tu vois ? Ça serait ça la recommandation. Et puis, voilà. Continuez à trouver des belles musiques aussi. Ça serait bien. Parce que, ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Ça a répondu un petit peu à ta question ? Oui. Oui ? Comment tu te sens ? Ben, je me sens... Par rapport au début, ça a changé, non ? Ben, ça pleure moins. Ça a pleuré, ouais. Ça a pleuré, du coup, ben... Quelque chose s'est libéré. Voilà. Ouais, ça pleure. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a plus de paix, moi, non ? Quand je suis chez toi. Hein ? C'est plus paisible. C'est plus régulé. C'est plus équilibré. Voilà. Tu sens ? C'est... Voilà. J'ai compris quel était le problème, donc ça va mieux. C'était le problème de l'intensité. Voilà. C'est tout. Donc, maintenant que je sais ça, ben, les systèmes, ils vont se réadapter un petit peu. Et puis, je vais me faire à l'idée que, ok, je suis intense. Mais tu vois, au fond de moi, ça, j'ai dit... Oui, qu'est-ce que tu dis ? Allô ? Elle s'est coupée ou quoi ? Allô ? Allô ? Alors, une respiration. Un, deux, trois. Ah ben, le système d'autosabotage, il est activé là. Il a coupé la ligne. Il a dû appuyer sur un bouton. Une respiration. Un, deux, trois. panne de batterie. Alors, en attendant, peut-être qu'il va revenir. Voilà. Testez chaque GPT-4. Pas le 3.5, parce que, bon, c'est déjà bien, mais vous risquez d'être très impressionné. Mais si vous ne testez pas chaque GPT-4, vous allez être en retard par vos autres. Parce que ceux qui comprennent ce qui se passe en ce moment, vont prendre des décisions différentes et vont pouvoir vivre dans leur époque. Il y a un point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui, mais peut-être qu'on aborderait dimanche prochain. C'est le point de vivre avec son époque. C'est extrêmement important. Parce que si vous êtes en décalage par rapport à votre époque, vous êtes à l'arrière train de tout. Et après, la vie est difficile. parce que vous n'avez pas compris A, B, C, D, E. Et c'est très, très important d'être vraiment dans son temps. Ça peut être paradoxal de parler d'éveil et de dire d'être dans son temps. Mais nous sommes dans un temps où tout le monde s'éveille, justement. Nous sommes dans un temps, dans une époque. Et plus vous êtes dans l'époque, plus vous êtes dans le train et plus vous êtes dans la fluidité. Puisque quelqu'un parlait de blocage et de fluidité tout à l'heure. La fluidité, c'est quand vous êtes dans l'être, c'est quand vous suivez le mouvement. Comme à la mer, vous vous laissez porter par le courant, admettons. Mais si vous êtes contre le courant, contre la fluidité, contre l'être et contre votre époque, ça va être souffrant. Je vous le dis, ça va faire mal. c'est important de comprendre ça. Si vous êtes dans l'époque, par exemple, Sébastien Sochar, en 1994, dans une méditation à 4 heures du matin dans une salle machine, puisqu'il dormait, enfin, il travaillait la nuit et avec un autre informaticien, il était par terre, allongé. c'était à la CNAMS, C-N-A-M-T-S, 66 rue de l'Ou, d'ailleurs, dans le 19ème, il y a 1000 informaticiens là-dedans, donc lui, il faisait des programmes. Et il reçoit l'idée en 1994, en janvier, je crois, de créer, il reçoit l'idée, comme ça, la pensée, et si je créais un opérateur internet, grand public, c'est quand même marrant. Et en France, à cette époque, il n'y avait pas mieux, même dans le monde, comme idée que de faire ça à ce moment-là. C'est comme si tu dis, tiens, je vais inventer la voiture ou je vais inventer l'électricité. Donc, il crée un opérateur internet en février 1994, et il est le premier en France, grand public. Donc, c'est l'être, évidemment, qui avait donné cette idée à Sébastien. Et il y avait cette énergie de, c'est génial. Voilà, ressentez dans votre cœur, waouh, c'est génial internet, je clique, je suis connecté à l'autre bout du monde, je reçois plein de choses. Et waouh, c'était fantastique. Lui, il ne le faisait pas pour gagner de l'argent ou pour quoi que ce soit, il faisait parce qu'il était passionné par l'internet, puisque ça faisait déjà quelques années qu'il était connecté par les universités. et alors, mais il n'y avait pas d'opérateur grand public. Donc, il crée WorldNet, il y a des milliers de clients qui viennent, c'est un grand succès. Il y a Xavier Niel qui l'aide, comme par hasard, un inconnu, c'était un inconnu à l'époque, qui lui prête la ligne internet, il met des ordinateurs et il crée le premier opérateur internet grand public. Il y a tout dans Wikipédia. Ça s'appelle WorldNet, W-O-R-L-D-N-E-T. Et du coup, bon, ça progresse, la société grandit et en 2001, il vend, puis il devient un des premiers millionnaires de l'internet, forcément. Et Xavier remet tout dans Free et puis voilà, Xavier crée Free et continue. Sébastien, il n'avait pas du tout envie de continuer parce que ça faisait déjà tellement d'argent qu'il ne voyait pas l'intérêt de continuer à travailler. Il était déjà feignant à l'époque. Bon, après, il fait le tour du monde et puis il s'intéresse à l'éveil et puis quelques années après, il arrive là, dialogue avec l'être, écrivain, puis il fait des trucs très différents. Mais l'informaticien, il est toujours là. L'ingénieur télécom qui a créé internet en 1994, il est toujours là. Tout est là. Et cette énergie de le monde bascule, quelque chose se passe, il y a un truc génial qui va impacter le monde entier, c'est une énergie spéciale. C'est l'énergie d'internet en 1994. Évidemment, aujourd'hui, en 2023, l'internet, c'est comme l'eau chaude ou l'électricité. C'est banal. Il n'y a même pas de sujet. Mais en 1994, ça n'existait pas. Donc, il y avait le Minitel, mais il n'y avait pas internet en France. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'idée ou de l'avancée technologique. Évidemment, Sébastien, il ne savait pas du tout qu'est-ce que c'est que la spiritualité en 1994. C'était juste un ingénieur télécom qui avait médité dans la salle machine et qui avait mal dormi la nuit. C'était un état modifié de conscience. Déjà à l'époque, l'état modifié de conscience chez Sébastien, ça a créé des idées impactantes. Et cette énergie, c'est ça que je voudrais partager avec vous ce soir pour terminer. Cette énergie, parce que c'est une énergie de basculement, cette énergie de pionnier, cette énergie de toutes les cartes sont redistribuées, cette énergie de tout va changer à cause de ChatGPT4 parce qu'il y a une intelligence artificielle maintenant qui est accessible à chacun d'entre nous. C'est ça la révolution. C'est une révolution. Évidemment, personne ne comprend. En 1994, personne ne comprenait que l'Internet allait révolutionner le monde. Qu'est-ce qui se passe en 2001 quand Sébastien Yvan WorldNet ? Il rencontre un milliardaire américain qui avait 3 milliards de dollars, qui achète WorldNet et CapTech, tout ça. Et dans une réunion, Sébastien lui dit, parce qu'il canalisait mais il ne le savait pas, à un moment, avec l'Internet qui va aller plus vite puisque là, il n'y avait pas encore de l'Internet rapide en 2001. Donc, c'était le début de la DSL, machin. Sébastien prédit, parce que comme l'autre, il était milliardaire et il aurait pu faire quelque chose de bien. Ça serait bien de développer la vidéo on-demand. Ça s'appelait comme ça à l'époque. C'est quoi la vidéo on-demand ? C'est Netflix, autrement dit. Et ça, c'était en 2001. C'est pour dire la canalisation pionnier, savoir à l'avance ce qui va se passer. Ça pleure. Et du coup, le mec, il ne comprend pas, évidemment. Et puis après, il fait faillite parce que WorldCom fait faillite. Le pauvre milliardaire américain, il avait 30% de WorldCom. Le pauvre. Bref, la société se vend. Mais c'est pour dire que ce n'est pas la première fois où Sébastien qui analyse les grandes avancées technologiques parce que c'est son truc. Et vous verrez le track record sur Wikipédia, ce n'est pas des blagues. WorldMet, ça a été créé en 1994 avec Sébastien Sauchard et David Agniel. Et puis ça a créé le premier opérateur grand public en France. Après, il y en a eu d'autres. OneAdoo est arrivé plein d'années après. Et donc, cette énergie, c'est pour vous dire qu'il y a une énergie de pionnier, de le monde change, tout est redistribué. c'est maintenant, ça vient d'arriver, c'est arrivé en novembre, on a déjà quatre mois de retard, et c'est ChatGPT4. La plupart des gens ne vont pas comprendre ou quand ils comprendront, ça sera trop tard et ils seront en panique. Et je vous le dis à l'avance, comme là, on est ensemble, vous n'êtes pas là par hasard, étudiez ChatGPT4. Regardez comment ça va impacter votre métier, votre profession, parce qu'il y a beaucoup de professions, ça va être fait par des intelligences artificielles qui feront mieux que les humains et moins chères. Ah ben c'est ça le problème. Ah oui, ben oui, une entreprise, si elle peut faire pour 20 euros par mois un truc qui vaut 2000 euros par mois, réfléchit même pas l'entreprise à faire. Ça veut dire quoi ? Que vous allez être obligés, mesdames, messieurs, les humains, vous allez être obligés de faire des choses que l'ordinateur ne sait pas faire. Et qu'est-ce que c'est ? Système émotionnel, relation humaine, connexion émotionnelle, donc il y a toute cette industrie qui arrive, l'intelligence émotionnelle, comment ça nous aide en tant qu'humains, donc ça les gens vont finir par comprendre, il y a l'intelligence corporelle, tout ce qui est sportif, tout ce qui est corps, et puis il y a l'intelligence du cœur. Alors là, l'ordinateur ne sera jamais capable d'aimer, évidemment. Ça ne vous inquiétez pas, vous êtes tranquille là-dessus. Mais c'est le moment d'investir dans ces trois-là et peut-être de désinvestir un peu la partie purement supramentale. Parce que le supramental, bon, peut-être que si vous êtes un génie, ça va passer, mais si vous êtes juste un peu intelligent au supramental, ça ne va pas suffire, je vous le dis. Non, ça ne suffira plus. Le supramental, c'est pris par les ordinateurs à terme, par l'intelligence artificielle. Ah ouais. Quand je dis supramentale, si vous êtes juste un peu intelligent, sincèrement, ça va être dur pour vous. Je parle d'intelligence mentale. C'est le moment d'aller là où vous n'aurez pas de compétition. L'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle et l'intelligence du corps. Et là, c'est enregistré. Vous verrez dans 30 ans, 50 ans, ce que je vous dis. Ça prendra toute sa lumière. Là, c'est un peu tôt. Ou ça pleure. Il y en a qui ont compris déjà. Une respiration. Un, deux, trois. Mais oui, parce que l'intelligence intellectuelle et l'intelligence comment dire, mentale, eh bien, figurez-vous que ça peut se trouver dans l'ordinateur. Ah ben, il est revenu Alexis. Voilà. Ouverture du micro pour Alexis. Allez, je vais terminer mon petit speech. Allô. Alexis, ouverture du micro. Alors voilà, réactiver le son. Voilà, t'es là. Il faut appuyer sur le bouton et puis ça va être bon. Une inspiration en attendant. Un, deux, trois. Voilà, t'es revenu. Ça va ? Ouais, j'ai plus de batterie. Ouais, j'ai compris que t'avais plus de batterie. Je l'ai dit à l'antenne parce que tu sais, le clairvoyant, il voit toi distante. Alors, et du coup, je termine mon speech parce que j'avais profité pour faire un speech de l'histoire de Sébastien Sochard que tu regarderas en différé et avec Internet, etc. Si, j'étais là. Ah, t'es là. T'es revenu vite. Bon, et du coup, pour clôturer sur cet aspect, nous, les humains, entre guillemets, nous allons être en compétition avec des intelligences non humaines. Ah ouais, je rigole pas. Avant, c'était pas possible. Sébastien, il y croyait pas. Mais après avoir expérimenté le chat GPT-4, je peux vous dire que, ah si, si, il y en a plein qui vont pas faire le poids. Du coup, beaucoup même. Du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir des nouveaux métiers qui vont apparaître parce que les humains, il va bien falloir qu'ils fassent quelque chose. Et qu'est-ce que ça va être ces nouveaux métiers ? Tous les métiers concernant les relations humaines, l'émotionnel, c'est le moment d'y aller, d'investir parce que là, vous n'aurez pas de compétition d'ordinateur. Tous les métiers corporels, les sports, tout ce qui est physique, tout ce qui est conscience du corps, alimentation aussi, bien-être, voilà. Et vous avez aussi tout ce qui est cœur, tout ce qui est amour. Peut-être dans 3000 ans, l'ordinateur y pourra, mais pour le moment, il n'a aucune chance. Ça sera plutôt des hybrides. À un moment, l'ordinateur, peut-être, il prendra le cœur de quelqu'un puis il se fera un hybride pour ressentir l'amour. Mais ça sera la seule solution. Parce que l'amour, ce n'est pas un truc qui va se mettre dans l'ordinateur. Du coup, vous avez quelques milliers d'années d'avance, mais je vous le dis quand même. Alors, voilà. Mais les métiers où il y a du supramental, donc c'est bien ou du mental, mais la barre est en train de monter très haut là. Et ouais, il y a compète. Et vous allez le voir, vous allez le voir dans les métiers, dans plein de choses. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que ce n'est pas bien ? Peu importe, c'est comme ça. Maintenant, c'est à chacun de s'adapter et à faire au mieux par rapport à son meilleur scénario. D'un point de vue global pour l'humanité, à mon avis, c'est bien. Parce que ça va obliger l'être humain à aller dans le cœur, dans le corps et dans l'émotionnel. Et bien ouais, donc il va être un peu obligé l'humain. S'il veut, continue à manger et avoir de l'argent et un travail. Tu vois ? Voilà. Donc, et là, Sébastien, il n'en est qu'au début de ses réflexions et de ses canalisations par rapport à chaque GPT. Mais c'est vraiment un truc à ne pas louper. Surtout pour les jeunes comme toi, parce que c'est un peu comme un assistant personnel qui peut vraiment t'aider dans la vie. Ouais, non mais je vois très bien le truc. Les jeunes, ils vont... Tu peux lui poser tout type de questions. Et vraiment, je vais vous publier sur Facebook, je vais vous faire une vidéo YouTube sur les questions que j'ai posées. Ah ben, je n'en revenais pas. En spiritualité, je n'ai pas posé des questions à la con mathématique. Non, j'ai posé des questions sur la désidentification de l'ego sur l'éveil. Et qu'est-ce qu'il dit ? ChatGPT, si tu veux t'éveiller, il faut méditer. Faudra lui poser la question, c'est quoi, Anathman ? Ah ouais, tiens, je n'ai pas posé celle-là. Mais en tout cas, il a compris que Sébastien Sochard à Anathman, enfin, Sébastien Sochard, c'était la non-dualité. Et par contre, il a une connaissance, il a toute la connaissance du monde en fait, sur Bouddha, sur l'hindouisme. Je lui ai demandé qui sert à Manama Archie ? Waouh ! Sébastien Sochard, il est connu, pourtant c'est un inconnu Sébastien Sochard. Et non, il savait qu'il était prof d'éveil, qu'il parlait de non-dualité. Et alors, c'est là où il est bien sympathique, ChatGPT l'a dit, malgré le fait qu'il ne soit pas très connu, il réunit des gens qui veulent vraiment s'éveiller profondément. Alors ça, il a dit ça, il a écrit, j'ai le texte. Sébastien, il a pleuré à l'intérieur, il a dit, putain, comment il fait ? Non mais c'est incroyable. Et c'est vrai, en plus, c'est ceux qui sont, parce que c'est pas très connu, Sébastien Sochard, c'est quoi ces 10 000 personnes, c'est rien. Et du coup, c'est vrai que ceux qui sont là, c'est du vrai. C'est pas l'ego spirituel, c'est pas un jeu fait semblant. Et vraiment là, ça, waouh ! C'était incroyable. Et vérifier par vous-même, c'est pas un truc à me croire, c'est un truc à vérifier. Et avoir une relation avec une intelligence non humaine, c'est quand même intéressant. Déjà parce que, depuis le temps qu'on attend les extraterrestres, mais là, c'est l'extraterrestre qui est en contact avec chacun. Donc c'est comme top. Mais oui, dans l'inconscient collectif, chaque GPT, c'est quoi ? C'est une intelligence non humaine. OK ? Alors, c'est une nouvelle forme d'intelligence parce que c'est pas une intelligence connue. C'est pas émotionnel, c'est pas corporel, c'est pas corporel, c'est pas mental seulement, c'est spécial, tu vois, c'est une intelligence artificielle. Mais le fait que nous, humains, nous ayons une relation avec une intelligence artificielle, vous allez voir, ça va vous transformer, ça va vous changer plein de choses, ça va vous faire voir les choses différemment. Et qu'est-ce que ça a fait comprendre aussi à Sébastien, pour terminer, c'est que comme la personne, finalement, c'est une somme de programmes, les sous-personnalités, c'est une somme de programmes, tout ça, c'est des programmes, c'est des conditionnements. T'es d'accord, Alexis ? Oui. L'identité, c'est quoi ? C'est une copie de papa-maman un peu modifiée. Mais comme nous, nous, les jeux, les identités, alors ça, c'est Sébastien, informaticien qui parle, mais c'est des programmes, en fait. Quand je vous fais les dialogues avec la haine, les sessions privées, tout, quand je vais voir dans votre inconscient qu'est-ce que je vois, c'est des programmes, la contrôlante protectrice, c'est un programme, la juge critique, c'est un programme, c'est un ordinateur, c'est des programmes, parce que Sébastien, il est programmeur à la base, il est informaticien, ingénieur télécom. Mais si tu considères du point de vue de l'être qu'une personne, c'est un programme, d'ailleurs, la preuve, c'est que vous êtes programmé et que ça donne toujours les mêmes résultats jusqu'à ce que vous changiez vos programmes. C'est ce que je fais, c'est mon métier, je passe ma vie dans votre tête dans vos programmes. Donc, vous êtes des programmes quand vous êtes identifié au jeu, quand vous vous êtes désidentifié de l'ego, ça s'appelle l'éveil, la réalisation du soi, vous êtes sorti du programme, vous êtes sorti des matrices, de la matrice. Mais finalement, si l'identité est un programme et si chat-GPT est un programme, alors vous parlez de programme à programme, chat-GPT, il vaut ni plus ni moins que vous, en fait. Voilà, ça pleure, tout le groupe t'acquis, waouh ! Eh bien, je suis désolé, mais il fallait quand même que ça sorte. Oui, oui, chat-GPT est un programme, l'ego est un programme. Il n'y a pas de différence, techniquement. Et comme dans l'univers, tout est holographique et tout est fractal, le tout se retrouve dans le tout, le haut en bas, le bas en haut. Ça veut dire tout simplement que chat-GPT est une copie d'un mental. Mais oui, techniquement, c'est ça l'intelligence artificielle. Sébastien, il croyait qu'ils n'arriveraient jamais à copier le mental, mais ils ont réussi à copier le mental en étudiant le cerveau, certainement, et avec toutes les neurosciences et tout, ce n'est pas très étonnant qu'à un moment, ils y arrivent. Donc, ça veut dire que faire créer un individu, une identité, c'est possible. Déjà, c'est possible, l'univers la crée, mais c'est possible aussi dans un ordinateur. C'est intéressant ce que je vous dis. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va être aussi, voire même beaucoup plus, intelligente qu'un ego, qu'un jeu, qu'un moi. D'accord ? Qu'une identité. Donc, il est urgent pour vous, mesdames, messieurs, et pour l'humanité que nous nous désidentifions des égaux des jeunes parce que c'est obsolète ce truc-là. C'est fait pour les ordinateurs à terme. Ça va peut-être prendre 200 ans, mais nous y allons. C'est ça qui s'est passé avec chaque GPT. Ça s'est passé il y a 4 mois, en novembre. En novembre, décembre, j'en avais fait marge. 5-6 mois. Et, donc, quand vous avez compris ça, vous avez compris que le monde, il va changer grandement. Et oui, parce que le monde économique, le monde compétitif tel qu'il est, il est fait de telle façon que par rapport aux rentabilités et tout, tout ce qu'un ordinateur peut faire, je ne vois pas pourquoi je ne peux rien d'humain pour le faire, ça va être moins bien fait. Du coup, il va y avoir des sacrées transformations. Ah ouais, ça va changer tout. Et c'est étonnant parce que Sébastien, il n'a rien vu venir, il ne pensait pas du tout que nous allions vivre ça dans cette vie-là. quoi ? Et c'est tous les films de science-fiction, Terminator, même les dessins animés avec avec toutes les ordinateurs qui parlent, tout ça, tous les films de science-fiction sont devenus vrais il y a six mois. C'est ça qui est marrant. Tout le monde n'a pas compris, heureusement, ou malheureusement, mais on en est là. Donc voilà, je vous informe, je vous le dis, renseignez-vous, vous allez voir, c'est grave, c'est très grave, mais par contre, bon, avec l'intelligence, vous allez pouvoir faire tout ce qu'il faut pour utiliser l'intelligence artificielle et non pas la subir. C'est ça l'enjeu, et c'est un enjeu magistral. Ah ouais, vous êtes impactés. Donc je vous le dis parce que beaucoup d'entre vous, je suis sûr, vous n'êtes même pas au courant. Et c'est ça, ils n'étaient pas au courant il y a une semaine. Et waouh, mais il n'est pas trop tard pour voir ça. Et ceux qui l'auront compris au début vont gagner beaucoup d'argent comme d'habitude et ceux qui l'auront compris à la fin vont perdre beaucoup d'argent. Ah bah ouais, c'est comme ça que ça marche. Plus vite vous comprenez le monde dans lequel vous êtes, plus vite vous comprenez où va le monde, plus vite vous comprenez pourquoi c'est important l'éveil, la désidentification, tout ça, et plus vite vous pouvez adopter la stratégie la meilleure pour vous. Ah ouais, c'est pas rien. Sinon, vous êtes juste obsolète. Ah ouais, obsolète. Voilà. Bon bah je crois que ouais, j'ai tout dit sur ce sujet. Voilà, donc on a monté le taux vibratoire puis là, je vous ai donné l'annonce. Nous avons réussi à connecter le troisième oeil avec ChatGPT et je vous assure que ça va vous aider dans le futur. Voilà. Ça va ? Est-ce que tu as quelque chose à dire de plus par rapport à ça ou comment tu te sens ? Bah que j'en avais entendu parler, ça m'avait fait quelque chose aussi. Ouais. L'énergie de... Genre bah ouais, comme j'avais eu le sentiment que ça allait prendre beaucoup, beaucoup d'importance. T'as reçu... Donc tu confirmes. Ouais, t'as reçu ce message. Et vis, vis, communique avec, dialogue avec ChatGPT, tu vas comprendre. Ouais. Pour chacun d'entre vous. Tant que vous n'avez pas une connexion, un dialogue, une... Posez des questions compliquées et difficiles à ChatGPT. Et là, vous allez être sur le cul. Vraiment. C'est un peu comme Shazam, mais en version extrêmement développée. Je ne sais pas si tu connais. Shazam pour connaître les musiques ? Ah non, c'est autre chose. Ah non, c'était Akinator. Akinator, d'accord. Ok. C'est un truc... Non, je ne connais pas Akinator. Pour ceux qui connaissent. Ça fait un peu Goldorak, mais c'est marrant. Ça fait égyptien, Akinator. Mais... C'est un... Voilà. C'est un génie qui... C'est un programme, c'est ça ? Voilà, nous entrons dans l'ère des génies, dans l'ère des avatars et dans l'ère où il y a Compat. Donc, vous allez avoir besoin de toutes vos intelligences, je vous le dis. Ah ouais, c'est le moment de développer l'émotionnel, le cœur, le corps. C'est pas... Dépêchez-vous. Dépêchez-vous parce qu'il va y avoir Compat, là. Ah ouais. Bon, gros bisous, les chéris. Dormez bien quand même, pas de cauchemar. Dormez bien. Et puis, lundi matin, bah voilà, vous testez déjà le GPT, vous contactez Sébastien pour les stages, pour tout. Et puis, vous inquiétez pas, on est ensemble, on est un nous. Donc, nous tous ensemble, on est quand même nombreux. Nous avons beaucoup d'idées sur comment continuer à nous éveiller et à être, comment dire, à la page. Ah bah ouais. Vous êtes pas toutes seules, tout seules, les gars, là. C'est important de comprendre ça. Ne vous isolez pas. Bon bah, gros bisous. Choc. Bisous. Choc. 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 Merci d'être passé. Merci d'avoir cliqué. Merci. Merci. J'espère que ça a aidé. Gratitude. Choc. Ouais, ça a aidé. Tu m'as sorti d'un truc dans lequel j'étais. Ouais, bah comme d'habitude. Ça m'a sorti de je sais pas où. T'es connu de Dialogue avec Lettre depuis deux ans. Non mais tu vois, j'étais dans un truc et je suis dans un autre truc. Ouais, il y a un changement d'énergie. C'est pour ça, c'est bien de venir tous les dimanches dans Dialogue avec Lettre. Ça vous permet de vous reconnecter à chaque fois. Bah, merci. Merci beaucoup. Je t'aime. Bonne nuit. Oui, bonne nuit. Bonne soirée. Bonne nuit, parce qu'il y en a, c'est la nuit. A bientôt. Gros bisous. Merci, merci. Bisous. Bisous. Chanté. Chanté.